J'ai entendu dans les éléments de reportage tout à l'heure que nous héritons l'homosexualité de la Grèce antique, ce qui est complètement faux, parce que ça c'est peut-être dans le système occidental. Mais nous allons le voir tout le long de ces émissions, l'homosexualité a été largement pratiquée par beaucoup de traditions, y compris les traditions africaines. Oui, parce qu'il y a un préjugé qui veut que ce soit les prêtres catholiques qui ont amené l'homosexualité en Afrique. Et du coup, on met tout ça dans le même panier que la colonisation, que l'esclavage et tout ce qu'on imagine. Tout le long de l'émission, de la série d'émissions, nous donnerons des références précises. Nous décrypterons certaines pratiques qui sont traditionnelles et qui recèlent des éléments d'attouchement sexuel clair. J'aimerais disqualifier le discours du Dr Tundi, qui est un discours dénué, qui n'a pas un enracinement reçu dans la réalité, puisque dénier le statut de l'Afrique en berceau de l'humanité, c'est s'inscrire même en marge de ce qu'on appellerait la crédibilité scientifique, c'est-à-dire qu'il se discrédite immédiatement une croix sur lui-même en disant que je ne suis pas un homme de science, je suis un homme de la superstition. Donc maintenant, je poursuis mon discours en disant que l'homosexualité ne peut pas tirer ses racines de l'Afrique, parce que partant des cosmogonies originelles de l'Afrique, quand nous savons que l'Afrique a d'abord un fondement matriacal, on ne saurait donc dire que l'homosexualité tire ses sources de l'Afrique. Je parle d'abord des cosmogonies originelles. Lorsqu'on parle du noun ou du noun primordial, il s'agit de la matrice cosmique, la matrice de l'univers au sein de laquelle la lumière est en gestation. Et c'est au sein de cette matrice que toute vie a jaillit, toute vie jaillit du noun. Et le noun est un principe féminin. Pire encore, plus encore, pas pire encore, plus encore, Lorsqu'on parle donc de cette grande matrice, pour entrer dans l'univers des manifestations, chaque manifestation advient à travers une polarité positive féminine et une polarité masculine. On voit donc le couple Ra, Mout ou Ator, on voit le couple Tah et Sekhmet, on voit le couple Horus et Ator, on voit le couple Osiris et Isis, etc. On voit même noun et nounette, amun et amunette, donc tout cela se déploie sous forme de polarité. Maintenant, à l'issue, lorsque les premiers cosmogonies sont élaborées, on se rend compte que les premières figures de la divinité sont féminines, à savoir Sekhmet, Serket Hétite, Ator, Ouadjet, Nekbet et toutes ces divinités primordiales. Avant que la figure de la divinité masculine émerge, à savoir Atumra, les premières figures de la divinité africaine sont essentiellement féminines. Il n'y a que quelqu'un qui s'inscrit dans un imaginaire qui n'a aucun enracinement sur la réalité, qui nous amènerait sur des nuées, comme on vient de le constater tout à l'heure, à travers le discours du Rosicrucien. Les cosmogonies dont parle Thoth, il est entre, comme d'habitude, il est entre nous distraire en nous faisant voyager dans des spéculations qui n'ont pas de sens par rapport à la réalité. Ce ne serait pas juste, pour ne pas dire, ce serait aberrant de dire que l'origine de l'homosexualité se trouve dans toutes les civilisations. Non, l'origine c'est quelque part à un point précis. Ça c'est un fait. Ensuite il faut... Vous balayez en breche les dits d'Octer et Touni ? Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, il faut dire que le pasteur vient de nous lire beaucoup de textes bibliques dans lesquels il dit que, eh bien, la Bible trouve que ses pratiques sont abominables. Vous allez me permettre aussi de lire un texte du pape, du pape François. Voici ce qu'il dit le pape François. Sacre avec les origines. Oui, oui, bien sûr. Nous parlons de l'homosexualité. Observez par exemple la cosmogonie abrahamique. C'est qu'un monsieur Dieu fait faire un rapport sexuel mystique avec Adam et Adam lui-même. Parce que finalement, dans cette naissance de Ève, il n'y avait pas un rapport hétérosexuel. C'est de l'homosexualité.